Transcription par Céline R. J'ai toujours aimé faire les choses par moi-même. Simplement, j'ai deux mains gauches. J'ai d'abord essayé de faire des bougies par moi-même. J'ai failli mettre le feu à ma maison. J'ai brassé ma bière artisanale. Les bouteilles ont explosé. Quand je me suis mise au tricot, je crois que Coco Chanel s'est retournée dans sa tombe. Mais de tout ça, de toutes ces expériences, il y en a une qui a pu devenir mon entreprise aujourd'hui. Les produits ménagers. Parce que c'est tout simple à faire. J'ai pu apprendre de manière très rapide à faire les produits pour toute ma maison. Je vais vous proposer un petit jeu. Vous devez avoir reçu à côté de vous une feuille. Je vous proposais de faire l'inventaire de votre placard. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme produits ménagers ? Et je vous propose de faire ça en une minute. Vous pouvez penser à vos produits lessifs, produits pour la cuisine, produits pour la salle de bain, tout. Notez tout. Et pendant ce temps, moi, je fais un produit pour la salle de bain. C'est parti. Il vous reste 30 secondes. Pensez peut-être aux produits pour le four, pour l'inox. C'est tout bon, ça fait une minute. Alors, qui d'entre vous a plus que 5 produits ? Alors, pour ma part, moi, j'en ai réperitorié 3. Le savon, le bicarbonate et le vinaigre blanc. Alors, ma question, c'est pourquoi achetez-vous autant de produits ménagers ? Vous êtes influencés par la publicité ? Le packaging ? Ou peut-être, c'est simplement une habitude qui fait que votre maman a toujours acheté ce produit, donc finalement, on continue à l'acheter ? Moi, je propose effectivement de créer ses propres produits pour sortir de ses influences. Quand moi, je me suis lancée dans faire mes produits ménagers, j'ai eu une grande découverte, c'était de penser qu'il y avait plein de choses que je savais sur le ménage qui étaient complètement fausses. La première, c'était de m'imaginer que faire ses produits soi-même, c'était une affaire de hippie avec des dreadlocks qui n'ont ça à faire de leur journée. Une minute pour faire mon produit à salle de bain, donc qui aura une action anti-calcaire. C'est la minute qu'il vous a fallu à vous pour réfléchir à tous les produits que vous aviez dans votre placard. Une minute. J'ai découvert que faire ses produits ménagers soi-même, c'était rapide. Une autre chose, c'était de s'imaginer que faire ses produits ménagers soi-même, c'est un business de Desperate Housewives qui n'ont que ça à faire, qui ont le temps à la maison. Moi, ma vie, ça ressemble plutôt à ça. Définitivement, non. Hommes, femmes, nous sommes tous quotidiennement en contact avec des produits ménagers. Vraiment, j'ai découvert que faire ses produits ménagers, ça pouvait impliquer tout le monde. Il y a une autre chose aussi qui est intéressante, c'est de s'imaginer que faire ses produits, faire soi-même, le do-it-yourself, ça revient finalement plus cher. Alors là, j'ai un exemple concret. Aujourd'hui, en France, je pars sur une base française, 3 litres de lessive plus la doucissante vous reviennent à 15 euros. Or, moi, mes 10 litres de lessive, tout compris, me reviennent à moins de 5 euros. Donc, j'ai pu, moi, faire des économies en faisant mes produits ménagers moi-même. Une autre chose sur laquelle je vais vous parler qui s'appelle l'institution de la javel. La javel ne lave pas. La javel désinfecte. Alors, si vous voulez un résultat optimal dans votre ménage, vous devez laver avec du savon, rincer, javeliser, rincer. C'est deux fois plus de jobs. Alors, vraiment, par rapport à ça, c'est de se dire, effectivement, la javel, c'est un puissant désinfectant. Mais a-t-on besoin de vivre dans une maison stérilisée ? Nous vivons entourés de micro-organismes et vivre au quotidien avec ces micro-organismes, c'est renforcer notre système immunitaire. Une autre chose à savoir aussi sur la javel. La javel ne doit pas être utilisée dans ses précautions d'usage avec un produit acide, sans quoi elle produit un gaz toxique. Or, tous ici, tous nous produisons un liquide acide. L'urine. Uriner sur des toilettes javelisées, c'est produire du chlore. Le chlore est un gaz toxique qui va se répandre dans l'air que vous respirez, dans la terre dans laquelle vous cultivez et dans l'eau que vous buvez. Moi, j'ai décidé aussi, à un moment, de faire mes produits ménagers moi-même pour respecter mon propre corps. Une autre chose, ça va être le phosphate. Le phosphate, c'est un anticalcaire très puissant, mais c'est aussi un magnifique fertilisant. On va beaucoup l'utiliser dans les produits lessives. Donc, quand vous faites votre lessive, vous pouvez vous imaginer que vous l'avez, l'eau va se répandre dans un lac. Imaginez, tout va se répandre dans les canalisations, puis dans un lac. Dans ce lac, ce magnifique anticalcaire va continuer son action fertilisante. Donc, elle va augmenter la densité des algues. Donc, diminuer la quantité d'oxygène. Ce qui va faire que ça va tuer la vie subaquatique. Utiliser des produits avec du phosphate, c'est tuer des poissons. C'est toutes ces raisons, moi, qui m'ont fait partager mon savoir sur les produits ménagers, ce qui peut vous paraître tout à fait tout simple, mais qui permet de faire des économies, savoir que c'est rapide, simple, et savoir que c'est respectueux et pour mon corps et pour ma famille et pour l'environnement. Alors, il y a une chose sur laquelle moi, je voudrais vous donner un conseil, une chose que vous pouvez faire tout de suite en sortant de cette conférence. Une petite astuce que je peux vous donner, c'est de rationaliser vos quantités de lessive. Quand on vous dit mettez un bouchon de lessive, mettez la moitié, c'est amplement suffisant et votre linge y sera tout aussi bien lavée. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.